Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus Christ, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Nous voulons encore partager avec vous la merveilleuse parole du Seigneur, suite à vos questions aussi concernant le baptême, nous avons baptisé en hiver une bien-aimée, certains ne sont pas parfois au courant, c'est des choses que nous avons déjà eu à faire lorsque les temps et les conditions ne sont pas bons, et d'autres personnes nous ont dit, ah, c'est risqué, quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut attraper une maladie. Alors, nous comprenons bien ses préoccupations parce que c'est supprénant pour les gens de le faire, alors qu'en réalité, ça ne devait pas être supprénant. Si on dit que quelqu'un peut être malade, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on estime que le froid n'est pas bien, mais pourtant Dieu a fait toute chose belle en son temps. Si Dieu a créé l'hiver, pour ceux qui sont dans les pays, en Europe, dans les pays où il y a le froid, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il a fait toute chose belle. Si on dit que les gens sont malades et voilà, ils doivent accomplir une ordonnance du Seigneur, un sacrement du Seigneur, mais comme il fait froid, comme ils sont malades, ils peuvent tomber malades ou bien ils sont malades, ils ne peuvent pas être guéris, ça veut dire qu'on ne croit pas en réalité à la puissance de Christ qui guérit, qui sauve, qui délivre. C'est ce que ça revient à dire au fait. Donc, comme j'ai cru, si je vais accomplir ce que le Seigneur me demande de faire, alors je vais tomber malade. Bien aimé, c'est la peur, c'est le manque de foi et c'est le manque de courage tout simplement. Parce que si il y a vraiment la foi, j'ai cru au Seigneur, donc je n'aurais pas de problème à aller me faire baptiser en hiver. Pourquoi ? Parce que j'ai cru en hiver. Si je dis que l'hiver n'est pas bien pour me baptiser, pour accomplir la volonté du Seigneur, qui veut que je passe par les eaux du baptême, qu'on me plonge dans l'eau, dans une rivière, dans un fleuve pour mon baptême, dans cette communion avec le Seigneur qui représente ma mort et ma résurrection avec Christ. Alors, on est aussi en théorie qu'on ne peut pas croire en hiver. Pourquoi on doit croire en hiver alors, si on ne peut pas se baptiser en hiver ? Nous ne croyons pas en hiver. Les gens qui croient en hiver, qui disent qu'ils ont cru et qu'ils veulent recevoir le Seigneur ou bien qu'on reçut le Seigneur, on doit les dire dans les églises, non, 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 vous n'avez pas reçu le Seigneur, revenez quand il fait beau temps. Là, on va vous recevoir. Parce que l'église, c'est uniquement quand il fait beau temps sur l'aspect humain. Et déjà, c'est une mauvaise compréhension du beau temps. Parce que le beau temps ne dépend pas des éléments matériels. Vous voyez ? Tout temps est beau pour un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'Esprit du Seigneur est celui pour l'accompagner durant tout ce temps. Ça ne dépend pas s'il fait beau, s'il ne fait pas beau selon les hommes. Parce que chaque saison et chaque temps est là pour accomplir la volonté de Dieu, le mystère de Dieu, le ministère du Seigneur dans ses voies. Il a fait toutes choses belles. Donc, on ne peut pas dire que l'hiver n'est pas bien. Nous, on a froid, mais c'est là pour un but. Et en tout temps, on doit avoir la foi. Notre foi n'est pas saisonnière. Notre foi, ce n'est pas une foi d'été. Ce n'est pas une foi du beau temps. Ça, c'est un. Deux, le Seigneur lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, on ne peut pas tenir ces gens des discours qui ne s'appliquent pas à la parole de Dieu. Trois, la Bible dit quoi? Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Vous le connaissez très bien. Ephésiens chapitre 5, verset 16, il dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Donc, si on dit qu'on a cru pendant qu'il faisait froid et qu'on veut se faire baptiser quand il fait beau temps, on ne rachète pas le temps. Vous comprenez pourquoi dans l'Écriture, les gens qui avaient cru, qui avaient été touchés, étaient baptisés le même jour. Ils n'étaient pas baptisés dans dix jours, je ne sais pas comment. Ils n'étaient pas baptisés dans trois mois parce que dans les églises, c'est abusé. Les gens sont baptisés dans six mois, dans trois mois, dans deux ans. On a fait un programme où on passe le temps à les anciens, plein de choses. Si ce n'est pas ça, c'est eux-mêmes qui décident le jour de se faire baptiser. Dites-moi qui dans l'Écriture a décidé le jour de se faire baptiser. Déjà qu'ils étaient promptes à se faire baptiser. Le nuque éthiopien de l'Acte chapitre 8 dit à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus est le fils de Dieu, alors nous on te baptise. Moi je te baptise, ce n'est pas un problème. Et il l'a baptisé. Donc ce qui empêchait de le faire baptiser, c'est le fait qu'il ait cru au Seigneur. Ce n'était ni la saison, ni le temps, le climat, ni la météorologie. Rien de cela. Comme je dis, sauf cas vraiment exceptionnels. Nous ne marchons plus par la foi, nous ne marchons pas par la vue maintenant. Nous marchons par la vue de la météo, par la vue des éléments du monde et non par la foi. Et c'est pour ça qu'il y a cette faiblesse dans l'Église d'accomplir ce que le Seigneur dit. Dont les gens se baptisaient aussi promptement qu'ils avaient cru, ils passaient par les eaux du baptême parce que ça leur permettait de pouvoir pleinement se mettre dans le service du Seigneur. Parce que comme nous l'avons expliqué, un des grands avantages c'est que quand le Christ lui-même s'est fait baptiser, il pouvait rentrer dans le désert rempli du Saint-Esprit pour accomplir la volonté du Père. Donc toi et moi, lorsqu'on s'est fait baptiser, on rentre en réalité dans la voie du Seigneur et il nous accompagne pour que nous puissions faire sa volonté. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui ont des responsabilités dans l'Église mais qui ne sont pas baptisés. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne devrait pas l'avoir. Et c'est pourquoi ils ont parfois aussi beaucoup de problèmes spirituels parce qu'ils n'ont pas compris que le baptême est la première responsabilité qu'ils doivent avoir. Le premier engagement qu'ils ont, puisque c'est un engagement de bonne conscience. C'est une lourde responsabilité pour celui qui se baptise et pour ceux qui le baptisent. Vous comprenez pourquoi, lorsque nous disons cela, nous pouvons comprendre que les personnes qui ne sont pas encore prêtes, ils ont dit, bon, je ne suis pas encore prêt, il n'y a pas de problème, on ne le baptise pas. Même s'il dit qu'il a cru et qu'il n'est pas encore prêt, on ne peut pas forcer quelqu'un à le faire. Mais il ne peut pas avoir des responsabilités dans l'Église parce que c'est l'exposer. C'est comme si tu veux donner des responsabilités à quelqu'un qui lui-même refuse d'accepter. La première responsabilité que je lui donne, c'est de passer par les eaux du baptême. OK? Parce qu'il dit que c'est lui qui a cru et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Et puis elle dit dans l'Acte chapitre 2, verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Donc, vous vous répentez et que chacun soit baptisé. Mais on ne peut pas obliger, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour le faire baptiser. Donc, si la personne dit, ah oui, là, pasteur, je me fais baptiser, là, homme de Dieu, j'ai envie de passer par les eaux du baptême, on ne peut pas le lui refuser. On ne peut pas dire, il fait trop froid, mon frère. Vraiment, il fait trop froid. On ne peut pas te baptiser là, attends la prochaine session. Et pendant ce temps, il y a aussi beaucoup de tourments des démons. Il y a aussi beaucoup de problèmes qu'ils peuvent avoir. Alors qu'il faut les sceller directement. Puisque le baptême a un accent spirituel. Le baptême n'est pas simplement physique. Il y a des gens qui ont été guéris pendant qu'ils ont commissé le baptême. Ce n'est pas simplement une histoire, on les plonge dans l'eau. Vous connaissez la figure de Naaman. Naaman qui était un guerrier syrien, un chef d'armée syrien, qui avait la lèpre qui ne guérissait pas, qui est allée en Israël et qui a rencontré le prophète Élisée. Élisée lui a donné la parole du Seigneur. Il a dit, va dans le Judain, plonge-toi cette fois là-bas. Et il a contesté, il a bagarré. Il ne voulait pas obéir. Il a obéi. Ce n'est pas l'eau qu'il a guéri. C'est le fait qu'il obéit à la parole. Donc ce n'est pas l'eau du baptême qui te guérit. C'est le fait que tu obéis à la parole du Seigneur que là-dedans, tu vas recevoir des guérisons spirituelles et même physiques au nom de Jésus. Parce que le baptême n'est pas simplement un sacrement comme ça. Dieu ne donne rien pour ne faire rien au hasard. S'il dit de baptiser, il connaît les avantages qu'il y avait. Vous voyez ? Et vous voyez que quand Naaman obéit, c'est une figure de la nouvelle naissance où on reçoit la parole et produit la vie. Et dans cette parole qui produit la vie, il y a plein d'éléments de la parole. Il y a le premier niveau. On reçoit la parole. On a reçu Christ dans le cœur. Ça, c'est un élément de la parole. Il y a maintenant l'autre élément, le baptême d'eau par lequel on passe. Vous voyez qu'une fois qu'elle a été baptisée d'eau, en ce moment, maintenant, on les imposait les mains pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Voilà comment le processus de la chose se passe. Ils ont cru, on les baptise d'eau et puis on les impose les mains pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit ou bien pour les recommander au Seigneur. Ça peut arriver qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avant. Il n'y a pas de problème. Mais nulle part, vous ne voyez des cours de baptême où les gens sont alignés pendant longtemps, où on est là, on les enseigne, on les enseigne pendant des mois et des mois. C'est pour quoi faire? Alors qu'on nous demande de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Bienvenue dans le Seigneur. Là, on n'est pas en train de racheter le temps. On est en train de perdre le temps. Vous voyez? Alors que le temps est précieux. Je connais beaucoup de personnes qui ont des combats spirituels, qui veulent vivre des combats, qui rentrent dans des combats spirituels, dans des bagages, dans des responsabilités qu'ils ne devraient pas. Parce qu'ils ne sont pas en cogis baptisés. Donc, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que ça figure en réalité, de façon officielle, l'engagement à la mort avec Christ. Il dit que la mort à soi est la résurrection pour être dans le service. C'est pourquoi Christ, quand il l'a fait, il peut aller au désert. Il pourrait venir, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il n'y a pas une croyance d'hiver que j'ai cru en hiver, dont j'attends l'été. Si c'est comme ça, alors que quelqu'un vient qui dit qu'il a cru à nouveau, on ne le reçoit pas. Bien évidemment, le Seigneur dit, non, non, ta croyance est divers, on ne te reçoit pas. Qui parmi nous peut faire ça? Pourquoi on accepte que les gens ont cru? En tout temps, mais lorsqu'il faut baptiser, là on ne croit plus en tout temps. Là, on commence à faire des raisonnements. Donc, même si quelqu'un est malade, bien évidemment, le Seigneur, s'il ne croit pas à la foi, on a accompli le dessein du Seigneur, il va sortir de l'eau là-bas guéri au nom de Jésus. Et il y a plein de témoignages comme ça, bien évidemment, le Seigneur. Et donc, on empêche les gens aussi de recevoir les visitations puissantes du Seigneur en accomplissant cet acte, puisque c'est le modèle par défaut qu'on voit dans la Bible. Comme on a dit, ça peut arriver qu'il y a certains qui s'arrivent un peu plus tôt. Mais c'est le modèle par défaut. On voit comme Christ, il est baptisé d'eau, on voit la colombe qui vient, dont le Seigne Tepsi qui vient se reposer sur lui. Ça, c'est Christ en tant qu'homme dans les jours de sa vie dans le ministère. Pareil pour les autres. On voit qu'on a prié pour eux, ils ont cru, on les a baptisés, on les a imposés les mains et reçoivent le don du Saint-Esprit. Quand Philippe prêchait à sa marie, toujours dans l'acte chapitre 8, on voit qu'ils avaient cru, ils avaient été baptisés. Ensuite, les apôtres venaient pour les imposer les mains pour que le Saint-Esprit descende sur eux. C'est la cadence normale. Certains maintenant peuvent avoir ça bien avant, mais c'est le processus normal. Et on ne peut pas attendre. Et comme je dis beaucoup pendant ce temps, ils font parfois beaucoup de choses qui ne sont pas correctes, qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils ne sont pas encore vraiment officiellement engagés. On voit dans l'église vous donner des responsabilités aux gens dans ce sens-là. Ce n'est pas bon. Vous les exposez en réalité parce qu'ils ne sont pas encore prêts, puisqu'ils ne sont pas encore prêts de prendre un engagement sérieux. Le premier engagement le plus sérieux qu'ils doivent prendre une fois qu'ils ont cru au Seigneur, c'est passé par les eaux du baptême. Vous voyez bien dans les mains au Seigneur. Donc, c'est officialisé la rupture totale. C'est comme on s'est marié avec une femme. On sort de l'illégalité, on sort du concubinage, on sort de la compagnérie et on devient vraiment époux-épouse. On l'officialise publiquement. Et donc, vous voyez, toutes ces figures qui ne sont pas seulement des symboles, mais qui sont puissamment spirituelles, se manifestent et s'accomplissent pendant qu'on est dans le baptême. Vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas vous amuser avec ce genre de choses. Donc, il n'y a pas une fois d'hiver, il n'y a pas une fois de printemps, il n'y a pas une fois d'été. C'est la parole de Dieu qui demeure au centre. Et par-dessus tout, en Christ Jésus, bien évidemment le Seigneur, il fait toujours beau temps. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que le Seigneur est le soleil levant. Vous voyez ? Il est le soleil levant. Lorsque la parole de Dieu nous parle par rapport à l'autre chapitre, lisons en l'autre chapitre chapitre 1, le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, quand il parle de Jean-Baptiste, ce qui va arriver, Jean-Baptiste est né, Dieu ouvre sa bouche pour qu'il parle, il révèle ce qu'est Jean-Baptiste. Il dit quoi ? Il dit ici, à partir du verset 76, dans 76, « Et toi, petite enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde d'entre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Vous voyez que même dans 2 Pierre chapitre 1, le Seigneur Jésus, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19, il est présenté comme l'étoile, l'étoile brillante du matin. Vous voyez qu'il est l'étoile brillante du matin, il est le soleil levant. Vous voyez ? Et si il est la lumière qui éclaire tout homme. Donc, en réalité, il n'y a pas de mauvais temps dans le Seigneur. Une fois qu'on a reçu le Seigneur, on est dans le beau temps, quelles que soient les circonstances. Voilà pourquoi qu'il pleuve, qu'il neige, on annonce la parole. La Bible dit de prêcher en tout temps. Vous avez vu qu'on dit qu'on prêche en tout temps. Si la Bible dit de prêcher en tout temps, en temps favorable comme défavorable, parce que parmi les hommes, ça peut être défavorable. La personne croit en tout temps là. La personne croit en temps défavorable. Mais on ne veut pas la baptiser en temps défavorable. Il y a un problème. Ça, c'est les raisonnements humains qui se sont beaucoup installés dans nos coutumes et dans nos... C'est devenu des coutumes dans notre façon de faire et par conséquence, on a torpillé la parole du Seigneur. Donc, ne perdons plus de temps. Obéissons simplement à la parole du Seigneur. Si quelqu'un a cru qu'il soit baptisé. S'il a cru en hiver, on le baptise en hiver. C'est après qu'il a été baptisé qu'on peut l'enseigner sur le baptême et qu'on peut donner beaucoup trop de détails. C'est pourquoi tout ce qui est expliqué dans la Bible concernant le baptême, c'était pour ceux qui avaient déjà cru qu'ils étaient baptisés. On dit, vous avez été baptisés, tac, tac, tac. Vous voyez ? On les explique ce que ça veut dire, le baptême. Quand vous avez été baptisés, vous avez été baptisés en la mort de Christ, en sa résurrection. Vous voyez ? On dit ce qui s'est passé lorsqu'ils ont cru. On révèle le mystère de ce qui s'est passé lorsqu'ils ont cru, lorsqu'ils sont passés par le zoo du baptême. Après, vous voyez ? Pas avant. Mais nous, on a fait l'inverse. Les gens ont fait l'inverse dans les églises. Moi, je n'ai jamais compris ces choses-là. Et c'est devenu tellement des coutumes et des pratiques qui sont installées et on a accepté et tout le monde fait comme ça. Ce n'est pas correct. Donc, voilà pourquoi vous voyez, nous, on baptise en hiver. Moi, je l'ai fait pas mal, beaucoup de fois, quelques fois, parce que c'est arrivé en cela. Et j'ai parfois expliqué aux gens qu'ils repoussaient, qu'ils retardaient, qu'ils veulent faire telle période, qu'ils veulent dire, non, tu n'es pas là pour faire pour les yeux des gentils, tu es là pour faire pour le Seigneur. Donc, n'empêchons pas les gens de prendre, de passer par les eaux du baptême et d'accomplir la volonté du Seigneur. Que la paix de Christ soit avec tous et que sa grâce soit sur vous, au nom puissant et glorieux de Jésus, que c'est Nazareth. Amen.